Bonjour à tous, une météo relativement calme en ce dimanche avec encore de forts orages qui vont concerner le sud-est du pays. C'était déjà le cas hier, on a relevé jusqu'à 700 éclairs dans le département du Var qui a été l'un des plus touchés. Ça a donné de la grêle localement mais aussi de bons cumuls de pluie. Bienvenue en cette période de sécheresse, il est tombé par endroits plus de 50 mm de précipitation. La situation à l'échelle européenne avec toujours notre petite goutte froide ici sur le sud de l'Italie. Et nous avons donc cet anticyclone qui a regonflé sur l'ensemble du territoire et vous voyez cette perturbation qui arrivera plus tôt à partir de jeudi. En attendant, on profite de belles éclaircies pour la plupart des régions cet après-midi avec cette reprise de l'activité orageuse comme je vous le disais dans le sud-est des orages qui peuvent se montrer localement forts et puis partout ailleurs le temps restera globalement sec avec des températures stationnaires par rapport à hier. 23 degrés attendus à Paris, 24 à Dijon et puis on ira jusqu'à 25 degrés. Pour la ville de Bordeaux, on est jusqu'à 4-5 degrés au-dessus des valeurs de saison. Pour demain matin, on profite toujours de conditions anticycloniques. On aura eu de l'humidité donc dû aux orages de la veille. Donc un ciel un petit peu plus brumeux, un peu plus nuageux ici des Alpes en descendant vers la Méditerranée. Dans l'après-midi, on pourrait encore avoir localement quelques orages attendus notamment sur les Alpes, le Massif central ou encore les Pyrénées. Et puis partout ailleurs, vous allez pouvoir profiter du soleil, quelques cumulus pas bien méchants et un ciel un petit peu plus voilé, c'est vrai, dans le nord-ouest. Les températures le matin avec une relative fraîcheur, 6 degrés à Aurillac, 8 à Clermont-Ferrand, 12 degrés à Paris mais déjà 15 degrés si vous habitez dans les Pyrénées-Orientales. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures augmentent grâce à l'ensoleillement. Regardez des températures dignes d'une fin juin, 26 degrés dans les rues de Paris à Strasbourg, 26 à La Rochelle et 28 degrés attendus à Bordeaux. On pourrait même approcher les 30 degrés dans l'intérieur des Landes pour la journée de mardi. Un ciel un petit peu plus laiteux, c'est vrai, dans l'extrême nord mais partout ailleurs du soleil. Quelques orages un peu plus dispersés sur les Alpes du Sud. Ce sera d'ailleurs la journée la plus chaude de la semaine. Et puis mercredi, on profitera à nouveau du soleil. On va traverser tout de suite l'Atlantique. Donc demain lundi, des averses orageuses en Guyane. Ciel voilé aussi, vous le voyez, à Saint-Pierre et Miquelon. Ailleurs un temps calme avec des éclaircies entre les nuages. Dans l'océan Indien, météo agréable pour démarrer la semaine à Mayotte et à La Réunion. Avec un ciel variable qui sera donc partagé entre nuages et éclaircies. Pour les températures, on sera entre 29 et 32 degrés pour la moyenne des températures maximales. Et puis on termine avec le Pacifique. Des averses orageuses à Wallis et Futuna. Un temps plus calme et lumineux en Polynésie. Ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous retrouve ce soir pour votre météo. La météo de ce dimanche avec vous Virginie Hilson. Bonjour Virginie. Retour du soleil et même de la chaleur dès la semaine prochaine. Exactement. Et en attendant pour cet après-midi, on aura encore de forts orages qui vont éclater entre les Alpes et la Méditerranée. Comme hier avec de la grêle et de bons cumuls de pluie. Des pluies vraiment bienvenues en cette période de sécheresse. Les températures pour cet après-midi, ce sont quasiment les mêmes qu'hier, comprises entre 15 et 25 degrés. Et oui, retour du soleil et de la chaleur en ce début de semaine prochaine. Avec soleil partout, on aura quelques orages dans le courant de l'après-midi en montagne. Les températures seront encore en hausse. Et mardi sera la journée la plus chaude de la semaine prochaine. On pourra en profiter. Ça baissera ensuite un petit peu à partir de jeudi. Merci beaucoup Virginie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Passez une très belle journée. On se retrouve ce soir pour le 19-20. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada